Alors, pisciculture en solverse, pisciculture en étang, quel est le meilleur milieu dans lequel vous devez absolument produire des poissons? Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question, vous aimez vous lancer dans la pisciculture, dans l'élevage des poissons sur le continent africain. Mais vous vous demandez entre produire les poissons dans des bacs en bâche, dans des bacs à béton, dans des fios ou dans des cubiténères, ou bien les produire tout simplement dans des étangs naturels. Quel est le meilleur milieu qui offre le plus d'avantages par rapport à d'autres? Pas de soucis, car dans cette vidéo, je réponds à cette question grâce à cette étude comparative qui va notamment nous permettre de lire le meilleur milieu de production des poissons. Bienvenue à vous sur le Jordan Call of Enterprise, tout sur l'entrepreneuriat au profit de l'Afrique, à la solde des Africains. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, sachez qu'ici, je vous donne tous les conseils à toutes ces formations qui vous permettront aisément de vous lancer et de réussir dans la pisciculture en Afrique. Et nous mettons en avant ces entrepreneurs d'impact, ces hommes intérieurs qui méritent notamment pour l'évolution graduelle et effective de l'Afrique en investissant dans les secteurs clés liés au développement du continent tel que l'agriculture, l'arrivée, l'industrie, l'élevage et j'envoie. Donc, si ces thématiques sont en phase avec les vôtres, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes, pour qu'elle éveille plus d'Afrique. Et si vous avez des interrogations, n'hésitez pas de les mettre en commentaire ou de me contacter via le lien dans la barre de description et j'y répondrai sans problème. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la pisciculture, mais malheureusement, vous n'avez ni les connaissances ni les compétences pratiques qui devraient vous permettre d'exceller dans cette activité, pas de souci, nous sommes actuellement en train de mettre sur pied un conflit via épidémie de vidéos de formation de plusieurs heures dans lesquelles on vous montre concrètement et de manière pratique comment produire, s'enformer et commercialiser vous-même vos poissons. Alors, derrière, c'est le point ici d'obtenir plus de profits dans cette activité. Donc, pour le moment, il n'est pas encore disponible, vous pouvez déjà passer votre précommande en cliquant sur le lien via la barre de description, entrez en contact avec nous et on vous tiendra informé. Donc, pour pouvoir élire le meilleur milieu dans lequel vous devrez produire des poissons, nous avons mis sur pied cette étude comparative, notamment qui se focalise sur 6 points. Dans ce départ, c'est 6 points-ci que vous saurez le milieu qui offre le plus d'avantages par rapport à l'autre. Donc, le premier point, il s'agit notamment du contrôle des paramètres de production, quel est le milieu dans lequel on peut aisément contrôler les paramètres de production des poissons et dans lequel on pourrait les entretenir, gérer la ferme pistole facilement par rapport à l'autre. Le second point, il s'agit du coût de mise sur pied. Quel est le milieu que l'on peut aisément mettre sur pied avec peu de moyens, notamment c'est ça le second point. Le troisième point, il s'agit de l'espace. Quel est le milieu qui peut rentabiliser plus l'espace dans lequel on peut produire les poissons sur la plus petite surface donnée et disponible que vous avez ? C'est ça le troisième point. Le quatrième point, la perte. Quel est le milieu dans lequel on perd plus les poissons, dans lequel les poissons de mortalité sont relativement plus élevés par rapport à l'autre. Le cinquième point, il s'agit de la capacité de production. Dans quel milieu on peut produire plus de poissons par rapport à l'autre. Quel est le milieu qui est plus limité dans la capacité de production et plus limité par rapport à l'autre. Le sixième point, il s'agit de l'écosystème naturel. Quel milieu offre le plus d'avantages naturels dans lequel il y a un écosystème naturel qui facilite la prolifération des matières naturelles dont les poissons peuvent également s'alimenter, à part les aliments artificiels formulés que nous on va les donner. Voilà, c'est ça notre tableau de l'étude comparative. Ce sont ces six points qui, notamment, vont nous permettre d'élire le meilleur milieu dans lequel on pourra aisément produire nos poissons. Le premier point, il doit nous permettre de notamment d'élire le meilleur milieu dans lequel on peut absolument produire vos poissons. Il s'agit du contrôle et de l'entretien. Quel milieu offre le plus d'avantages dans lequel il est plus facile de contrôler et d'entretenir les poissons. On a cette logique si le milieu offre, dans le milieu offre, le contrôle et l'entretien des poissons est plus accru par rapport à la position des poissons dans les états, qui est notamment plus faible. Parce que dans les états, les poissons sont pratiquement délaissées avec eux-mêmes, puisque c'est un milieu naturel. Pourquoi est-ce que je dis ça ? En offre, par exemple, on change d'abord l'eau chaque jour. Dans les états, l'eau n'est pas changée chaque jour. Première chose. L'accessibilité ici au bac est plus facile, parce que là-bas, l'eau étant recyclée chaque jour, on a l'œil chaque jour clairvoyant sur, notamment, l'état de santé des poissons. Parce qu'il faut savoir, l'état de santé des poissons se voit directement sur le nage, sur la coloration de l'eau, pour l'eau, dans l'eau et tout. Alors qu'en étant ici, l'eau est en trouble. L'eau étant en trouble, on ne voit pas bien les poissons dans l'état, surtout lorsque c'est naturel. Je ne parle pas ici des géomandrales. Voilà. Donc, la position des poissons en hors-sol est plus accentuée, notamment, le contrôle est plus accentué, l'entretien également. Alors, si vous voulez faire les opérations de pêche du contrôle en hors-sol, c'est plus facile que l'eau selon vous le faire. En étant, en étant, ça nécessite plus de main-d'oeuvre également, celui-là, mais pas évitant. Même chose pour l'empoissonnement. Lorsqu'on est en poisson, les poissons en hors-sol, on peut aisément déduire la quantité de poissons qui est montée à la fin, parce que de jour en jour, lorsque ça meurt en rétine, ça meurt en rétine. Alors que dans les états naturels, lorsque les poissons meurent, on ne peut savoir qu'à la fin, parce qu'on va faire la différence entre la quantité de poissons qui est entrée. Et puis, c'est à la fin, lorsque l'on obtiendra telle quantité de poissons par rapport à la quantité d'aliments que l'on a donnée, que l'on soit à fond, il y a telle quantité de poissons qui sont morts. On ne peut pas savoir ça en cours de route, parce que ce n'est pas évident qu'on ne voit pas dans l'état que l'eau est trop bleue. Voilà, donc, c'est quelque chose que nous comprenons. Très bien, donc, le contrôle et l'entretien des poissons en haut, en soit, est plus accentué et accru par rapport à la tradition des poissons dans les états, même dans le cas des maladies. En fait, c'est plus facile de donner les antibiotiques, les vitamines, ces différents produits vétérinés, là, qui doivent traiter vos poissons. Alors qu'en état, il n'y a qu'une seule façon d'administrer les produits vétérinaires aux poissons. Il s'agit uniquement de l'administration par rapport à la quantité, alors qu'ici, cela peut également se faire par rapport à la quantité. Ici, on peut utiliser des produits comme le bleu de méthylène, d'orzala, de verre de malachie, et autres pour traiter les poissons. Alors qu'ici, ce ne seraient que les antibiotiques et les vitamines, pour notamment se faire, parce que ces produits-ci ne se donnent pas par rapport à la quantité, ça se donne uniquement par avoir cutané dans l'eau. Dans la production des poissons, en sol et en mettant, pour ce qui est du contrôle et de l'entretien des poissons, il est plus facile d'entretenir des poissons en hors-sol qu'en mettant dans l'eau. On peut tenir compte de en sol, en bord, c'est déjà en sol. Donc, c'est bon, notre second objet qui va nous permettre d'ouvrir le meilleur milieu dans lequel il est plus facile de produire des poissons. Donc, il s'agit notamment du coup, quel milieu est plus facile à mettre sur pied par rapport à l'eau. Donc, dans la production des poissons en mettant en sol, la mise sur pied est notamment plus élevée que la production des poissons dans les étangs, notamment, pourquoi en hors-sol ? Un bac, par exemple, hors-sol, disons même de 5 mètres cubes, peut vous coûter jusqu'à 150 000 francs. Alors que dans les étangs, pour mettre sur pied, un étang, donc pour creuser, par exemple, un étang de 50 mètres cubes, on peut vous prendre, c'est même 150 000 francs. Un étang de 50 mètres cubes, un étang de 100 mètres cubes, ça dépend. Parce que les gars creusent, par exemple, selon le type de sol, ils creusent à partir de 1 500, 2 000, 2 500. Donc, si c'est un sol qui est neutre, là, on peut vous prendre des 1 500, 100 mètres cubes, ça fait les 150 000 là. Donc, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Donc, le coût de mise sur pied par hors-sol est relativement plus élevé que dans les étangs. C'est un peu ça. Donc, le troisième point, notamment pour ce qui est de l'espace, quel lieu occupe moins d'espace par rapport à l'autre ? Voilà. Donc, dans cette même logique-ci, donc ici, ce sont les étangs qui ont gagné, ce qui nous revient à 1 partout. Dans le coût, les étangs sont plus faciles à mettre sur pied quand ils sont moins chers. Voilà. Donc, on revient sur notre espace. Donc, dans l'espace, le mieux qui occupe le moins d'espace par rapport à l'autre. Il s'agit notamment à hors-sol. L'espace, notamment, est plus restreint. Parce qu'à hors-sol, on peut produire des poissons sur la plus petite surface donnée dans notre maison, dans notre cours, dans notre chambre, dans notre douche. Donc, c'est possible de le faire avec des cuits, des cuits de ténères et autres. Alors que dans les étangs, cela prend relativement plus d'espace pour s'occuper des poissons. J'espère que vous comprenez très bien. Ce n'est pas les étangs de faire des étangs d'un mètre, deux mètres au cube. On ne fait pas ce genre-là. Ce ne sont pas des... Ce n'est pas la mare. Ce n'est pas une mare au canard. Voilà, donc, les étangs ici, on est entre 50, 100, 150 ou bien même 10 à montant, 10 mètres au cube en même temps. Voilà, donc, c'est ça la différence entre le hors-sol et les étangs. L'espace ici, pour ce qui est des étangs, c'est plus élevé. On utilise plus d'espace dans les étangs pour notamment mettre sur pied notre production de poissons. Et en hors-sol, notamment, on utilise moins d'espace qu'en hors-sol. Il est possible de produire des plus petites quantités de poissons depuis notre domicile. Le contrôle étant plus accentué et l'entretien également plus facile. Voilà, donc, notre quatrième point, il doit nous permettre de lire le milieu qui offre le plus d'avantages. Il s'agit notamment des pertes. Dans quels lieux on perd plus de poissons par rapport à d'autres. Donc, le premier lieu, en hors-sol, on perd moins de poissons. Les pertes sont plus réduites par rapport aux étangs où les pertes sont un peu élevées. Comme je vous ai dit ici au début dans le contrôle. Le contrôle est plus accentué en hors-sol qu'en étang. Ça veut dire qu'en hors-sol, on a plus de mains sur le contrôle des paramètres de production de poissons. Ce qui fait donc que s'il y a un problème visible rapidement, on peut intervenir et limiter les cases. J'espère qu'on comprenne très bien. Alors qu'en étang, l'étang est un milieu naturel. Là-bas, d'abord, il y a des prédations. Même quand vous mettez même sur pied, vous mettez bien sur pied des filets anti-prédateurs et tout pour empêcher. Là, il y a toujours des prédateurs naturels qui, notamment, vont essayer de grapper un peu sur votre production. Et également, comme je vous ai dit, le contrôle des maladies là-bas, ce n'est pas très évident. Surtout lorsque ce sont les étangs naturels. Je ne parle pas des géomembranes. Les géomembranes, c'est comme les étangs en sol qui sont dans le sol. Là-bas, on change, on fait tout. C'est également un très bon milieu de production. C'est même le juste milieu entre les deux. Voilà. Alors que dans les étangs naturels, là-bas, l'eau est trouble. Pour savoir que les personnes sont malades, c'est par exemple, lorsque la quantité de poids, d'aliments qu'ils mangent, je suis drastiquement. C'est peut-être une à deux journées que vous pouvez dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Vous pouvez donc dire que, OK, vous allez annoncer tel tel, vous allez prélever pour boire. Alors qu'en sol, c'est plus facile de voir directement. N'étant pas dans les temps, parce qu'en changeant l'eau, l'eau est propre, on contrôle même avec les yeux, le développement et l'état de santé des poids. Ce qui fait donc qu'en sol, les pertes sont relativement plus réduites qu'en mettant, voilà, en retard, les pertes, de façon, sont plus élevées. Même lorsque vous allez en poissonner, ce n'est qu'à la sortie que vous saurez qu'il y a telle quantité qu'ils sont morts en route. Vous ne pourrez pas savoir ça au cours de la production. Alors qu'en sol, chaque jour, lorsque vous réussitez l'eau, vous sortez, vous avez votre cahier de charme, vous savez, aujourd'hui, il y a des quantités qui sont morts. Ils sont morts de quoi? Vous contrôlez des cadavres et tout. OK, ça fait telle maladie directement. Vous mettez sur pied un traitement à cet effet. Ce qui fait donc, le contrôle, l'entretien, c'est plus facile à en sol. Alors, les pertes sont également plus réduites. Le contrôle et l'entretien sont relativement plus compliquées en même temps. Ce qui fait donc que les pertes sont relativement plus élevées. Et quand je dis élevées, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre seulement votre production. Ça veut tout simplement dire qu'ils meurent relativement plus par rapport à la production des poissons en milieu hors sol. Dans le cinquième point, il s'agit notamment de la capacité de production. Quel milieu offre la plus grande capacité de production par rapport à l'autre? Donc, de ce point-là, la mise sur pied des hors sols, dans la production des poissons hors sols, offre une capacité plus limitée que dans les étangs. À hors sol, vous pouvez faire même des barques de 50 mètres cubaires ou plus, je pense, voilà. Il y en a même qui peuvent faire des barques de 100 mètres, des très très grands trucs là. Mais en étang, on peut en faire plus que ça. En étang, on peut en faire des très 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 grands étangs. Et plus vous faites de grands étangs, moins il est facile de s'occuper, plus ça nécessite également de main d'oeuvre. Voilà donc, pour ce qui est de la capacité de production, les étangs ont une très très grande capacité de production par rapport aux hors sols qui sont extrêmement limités. Voilà donc, dans le sixième et dernier point, il y a notamment l'écosystème naturel. Dans quel milieu on peut retrouver des ressources naturelles suffisantes pour nourrir les poissons et auxquelles on pourra encore donner des aliments artificiels qui les feront grandir et on dépensera notamment moins. Voilà, donc ici, dans notre premier milieu qui est le hors sol, il n'y a pas notamment des matières naturelles disponibles parce que c'est le hors sol, ce n'est pas dans la nature. Voilà, le deuxième point qui est non, les étangs. Dans les étangs, en fait, il y a bien votre étang, il y a des matières naturelles qui vont proliférer dans l'étang et qui mettra sur pied un système semi-intensif dans lequel les poissons s'alimenteront de ces matières-là. Et vous également, vous viendrez donner encore l'aliment artificiel, ces derniers grandiront et vos dépenses seront relativement plus réduites. Donc, le système le plus avantageux ici, ce sont les étangs en dernière position. Donc, si on veut résumer, voilà, en hors sol, vous savez qu'il aide l'entretien, le hors sol n'importe parce que ici, c'est plus facile de contrôler l'état de santé des poissons et de les entretenir. On peut tenir un point ici pour le hors sol alors qu'en étang, le contrôle et l'entretien est relativement une faible. Le second point, le coût de mise sur pied ici, le hors sol est relativement plus élevé alors que les étangs sont relativement plus bas. Les étangs ont remporté là. Le troisième point, il s'agit notamment de l'espace. Quel est le milieu qu'on fait ? Le moins d'espace dans lequel on peut produire parce que ce plus petit espace possible. Ici, le hors sol a gagné. Parce que ici, on peut produire les poissons sur la plus petite surface disponible à la maison ou n'importe où. Le quatrième point, pour ce qui est notamment des pertes, on perd plus les poissons dans les étangs parce que là-bas, le contrôle est un peu laxatif. Et donc, le hors sol gagne encore ici. Et voilà, le cinquième point, la capacité de production pour le hors sol, c'est légèrement limité alors qu'en étang, selon notre terrain, on peut traiser un état informant grand. L'étang remporte donc ce cinquième point. Et le sixième point, donc l'écosystème naturel. Quel est le milieu dans lequel il y a des matières naturelles qui prolifèrent dans l'étang. L'étang ici a gagné. Donc, ce qui nous fait donc un score de parité. Voilà. Donc, ces deux milieux se neutralisent. Mais ici, je vais faire un juste milieu. Donc, en conclusion, le choix entre la pisciculture hors sol et la pisciculture en étang dépend notamment de plusieurs paramètres, notamment du budget, de l'espace disponible et des objectifs de production. La pisciculture hors sol est relativement plus avantageuse pour ceux qui recherchent un contrôle plus accru, une gestion plus facile, malgré un cours de mise sur pied relativement plus élevé. En revanche, la pisciculture en étang est plus adaptée pour des productions à grande échelle avec un cours de mise sur pied relativement plus bas. Voilà, nous sommes donc arrivés au bout de notre étude comparative et j'espère que vous avez pu faire le choix entre la pisciculture hors sol et la pisciculture en étant le milieu dans lequel vous allez vous lancer. Comme je vous ai dit, cela dépend de votre budget, de votre objectif, de l'espace que vous avez. J'espère donc que cette vidéo vous a aisément aidé. Si oui, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager pour qu'elle touche plus de personnes. Si vous avez des soucis, mettez-les en commentaire ou bien écrivez-nous via le lien dans la barre de description. Et on se retrouve pour une autre vidéo de formation encore plus explicite et inédite. C'était Jordan Talon, votre formateur de vos jours, pour vous former et vous transmettre le truc que je connais. Au revoir.